Bonjour à tous, chers internautes. Alors voilà, pour réaliser cette vidéo, je suis parti d'un constat assez simple. J'ai regardé mon compte Google+. Et là, j'ai réalisé que j'avais plus de 27 000 vues dessus. Oh la vache ! Du coup, j'ai mené ma petite enquête et je me suis rendu compte que la plupart des internautes qui vont sur mon profil n'y vont pas pour regarder mes réalisations. Mais se servent de mon sens critique de fan de Lego, donc de mes likes et de mes commentaires, pour choisir les vidéos à regarder. Ça m'a assez flatté que vous me fassiez confiance pour vos choix de vidéos. J'ai donc eu l'idée de réaliser cette vidéo où je vous présente des articles plutôt récents qui datent du 1er janvier. J'ai reçu ma commande le 6 janvier, donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Donc voilà, j'ai reçu ma commande le 1er janvier avec un magnifique cadeau de la marque Lego, pour me remercier de mes achats. C'est gentil. Bon, c'est pas un magnète, ça colle pas, tant pis. Un autre cadeau, voilà, une figurine Star Wars. Bon, je vais pas en avoir grande utilité, mais c'est sympa de leur part. Du coup, dans cette première vidéo, je vais vous présenter le nouveau Micro Fighters X-Wing. Voilà, donc il fait partie de la gamme des Micro Fighters. Il fait partie aussi de la série 3. Il faut savoir qu'il y a eu deux autres séries avant où j'étais assez sceptique d'ailleurs sur le concept de ces nouveaux vaisseaux. J'ai donc voulu tenter l'expérience et voilà, dans cette première vidéo, je vais vous... On va déjà le monter, voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et vous donner mon point de vue dessus. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le tout dernier Lego modular, la banque de briques, qui, elle, est sortie aussi le 1er janvier. Alors là, autant vous dire que j'ai eu un coup de foudre tout de suite pour ce bâtiment. Mais ça, voilà, il faut me laisser le temps de le monter. Donc, compter 3-4 jours, même si je vais monter en 2 heures, mais je n'ai pas le temps de le monter avec les boulots que j'ai. Et puis, si je veux faire la vidéo qui va avec, il faudra un petit peu plus de temps pour faire le montage et tout. Et donc là, je vous donnerai les commentaires sur ce bâtiment-là et je vous présenterai aussi après le reste de la maquette qui est derrière. avec les lampes de Lucite Light Life, etc. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à construire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501